Alors bonjour à tous, tout d'abord bonne année 2021, c'est vrai que j'ai pas eu trop trop l'occasion de vous le souhaiter jusque là, si vous me voyez c'est plutôt bon signe, ça veut dire que j'ai globalement terminé ce que j'avais à faire pour le mois de janvier, du coup je vous avais dit que je commencerai par une vidéo pile à lire et tout ça mais je la ferai un peu après parce qu'il y a eu pas mal d'achats la fin janvier donc la pile à lire a quand même un petit peu augmenté, ça serait dommage de ne pas intégrer les nouveautés, c'est d'autant que je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine par rapport au confinement mais en tout cas ce que l'état va dire, donc par rapport aux magasins qui pourront éventuellement nous fournir. Je voudrais faire une autre annonce aussi, on a ouvert un discord avec 4 youtubeurs en plus de moi, c'est à dire donc c'est à l'initiative d'AuthenticMoga donc on le salue, salut Authentic donc il y avait AuthenticManga, il y avait Garami-sama, Wewe Manga Nation et Draxo qui nous a rejoint un peu par la suite, plus moi donc ça fait 5 et on vous invite sur le discord, on est déjà presque une centaine, n'hésitez pas à venir et à vous abonner, ça fera toujours plaisir de pouvoir échanger en plus du monde de Youtube, voir Insta pour ceux qui ont Insta, d'ailleurs j'ai un compte Insta, j'ai pas encore posté de vidéos ou de photos mais n'hésitez pas à vous abonner le temps que mon téléphone soit d'une qualité un peu supérieure qui me permet de faire quelque chose, parce que là pour l'instant on a l'impression d'avoir un Blackberry tout pourri, enfin bon c'est pas le cas mais bon, il est un peu en mode apnée depuis 4 ans, voire 5, donc voilà, donc le discord, les Yakuza, je vais vous mettre le lien en dessous comme ça vous allez pouvoir cliquer dessus pour venir vous abonner, il y a aucun souci, l'Insta n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner aussi ici si l'émission vous plaît parce que c'est toujours valorisant pour moi, c'est vrai que je suis un peu, voilà je fonctionne un petit peu à la récompense comme tout le monde, j'attends pas un chocolat mais un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir, donc c'est parti pour les les lectures du mois de décembre et janvier, alors j'ai pas eu trop trop le temps de lire jusqu'à mi-janvier parce qu'il y a eu, bon il y a énormément de trucs à faire, d'ailleurs j'ai pas beaucoup posté de vidéos, ça fait 2-3 semaines que j'en ai pas mise, il y avait les vidéos Mangatech que j'ai déjà posté mais qui étaient déjà préparées, donc là on va pouvoir attaquer les 39 volumes que j'ai lu au cours des deux derniers mois, c'est pas énorme par rapport aux 47 ou 57 que j'avais lu en novembre, et puis après on fera les autres vidéos sur la pâle et tout ça. On va commencer par une collection qui m'était conseillée par un autre ami youtubeur, donc c'était Authentic Manga d'ailleurs, donc c'était Drifting Dragon. Alors Drifting Dragon, c'est assez sympathique, c'est pas une collection extraordinaire extraordinaire, mais c'est une collection qui est globalement bien, c'est l'histoire de chasseurs de dragons qui passent leur temps, en fait c'est une succession de petits chapitres dans lesquels chaque chapitre correspond à une chasse à un dragon, en tout cas à un plat, parce que c'est un food manga, donc en gros ils chassent le dragon, ils le cuisinent, et puis ils font plein de petits plats avec la nourriture des dragons. Il s'en suit une histoire par rapport à l'équipage, par rapport aux membres de l'équipage, c'est pas mal, c'est assez sympa, c'est à dire que vous prenez votre manga, vous en avez pour votre argent, les mangas sont vraiment d'une superbe qualité, les jaquettes sont vraiment magnifiques, les jaquettes franchement quand vous les voyez, elles sont vraiment bien. Le dessin à l'intérieur, c'est un dessin qui se défend bien, je vais vous prendre le premier tome pour vous montrer, c'est un dessin qui se défend assez bien, c'est pas extraordinaire, mais franchement c'est plutôt pas mal, les décors sont vraiment bien fournis, vous avez beaucoup de pages qui sont très colorées, enfin pas colorées en termes de couleurs, mais il y a assez peu de pages blanches, il y a quand même beaucoup de détails, donc c'est vraiment un manga qui mérite que les gens s'y intéressent. Attention, ça ne sera jamais dans mon top 10 des mangas préférés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une collection qui est assez intéressante, ça démarre lentement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette collection, et puis finalement ça finit par prendre tout son intérêt au bout du deuxième, troisième tome, c'est vrai qu'il faut avaler les précédents, mais une fois qu'on y est, on y est. Donc ça c'était pour Drifting Dragon, qui est une bonne collection je pense. Mention spéciale pour la prochaine, parce que franchement elle m'a fait beaucoup rire, hop là, Hiruma à l'école des sorciers. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas bidonné comme ça devant une série, et je repense encore, c'est un gag manga, Hiruma c'est vraiment un gag manga, et c'est, en tout cas pour le premier et le deuxième tome, c'est vraiment à mourir de rire. Le troisième et le quatrième on rigole, mais plus du tout pareil. C'est vrai que les deux premiers, c'est, voilà, vous tapez des barres, mais vraiment des barres, quoi. Il ne faut pas lire ça dans le métro, parce que vous allez rigoler, vous allez exploser de rire dans le métro, et les gens vont vous prendre pour un fou. Donc voilà, Hiruma à l'école des sorciers, donc c'est l'histoire du jeune Hiruma, qui est vendu ou adopté, enfin voyez-le comme vous voulez, par un démon. Il est vendu par ses parents, et il débarque dans le monde des démons, en fait. Imaginez le monde normal, puis les enfers, il débarque dans les enfers. Donc c'est un humain dans les enfers, sachant que les démons, ils mangent les humains, enfin bon, il y a toute une espèce de mythologie. C'est marrant de voir, vous voyez les démons avec leur mythologie à eux, et vous voyez les humains avec leur mythologie à eux. Enfin voilà, c'est vraiment deux mondes complètement différents. On a l'impression que personne ne sait que l'autre existe, mais du coup c'est un gag manga qui est quand même extrêmement, enfin, il est vraiment très très sympa. Les dessins sont de très très bonne qualité. Les dessins sont vraiment de bonne qualité. Alors, par rapport à Drifting Dragon, il y a un peu moins de décors, même si, ouais, vous voyez, il y a quand même un peu moins de décors. Il y a beaucoup plus de pages qui sont travaillées, c'est plutôt les personnages sur lesquels ils sont travaillés que sur les décors. En tout cas, il n'y a pas de... La qualité du dessin, elle est quand même globalement bien, mais bon. En tout cas, c'est un très très bon manga. Hiroma, franchement, intéresser-sez-vous, enfin bon, vous devez vous y intéresser, c'est vraiment un très très bon manga. On passe à vraiment un bon moment de lecture. Après, on va attaquer une collection... Bon. Samurai 8. Samurai 8, c'est bien parce qu'on aime Kishimoto qu'on l'a acheté, en gros, avec les marques pages argentées qui étaient dans le tome 5 sous blister. Samurai 8, on est quand même... Alors, on a du mal à lire, c'est assez long à lire, c'est assez long à comprendre, c'est... Il y a des raccourcis, enfin, c'est... Bon. Si vous ne connaissez pas Naruto et Kishimoto, ne vous intéressez pas à Samurai 8. Si vous connaissez Naruto et Kishimoto, vous devez vous y intéresser, mais très franchement, moi, j'ai un peu perdu mon temps en lisant le Samurai 8. Vraiment, vous voyez, là, on reconnaît les dessins de Naruto, ou en tout cas, le style Naruto. C'est pas Kishimoto, c'est pas lui qui a fait les dessins, mais on a l'impression, vraiment, qu'on est un petit peu dans ce monde de Naruto. C'est pas lui qui a fait les dessins, c'est lui qui a fait l'histoire. Le dessinateur, c'est... Akira Okubo. Voilà. Bon. Donc, Samurai 8, pour reprendre une cotation de certains Youtubers, c'est 2 étoiles sur 5. Ouais, c'est 11, 12 sur 20, moi, j'aime pas beaucoup plus. On passe à une autre collection du même monde que vous connaissez, que vous connaissez peut-être, c'est Boruto. Donc, Boruto, c'est toujours Kishimoto, en termes de scénariste, en tout cas de monde d'appartenance. Euh... Enfin, plutôt le monde d'appartenance, c'est pas du tout, il est pas dans... Je crois pas qu'il soit dans la boucle de décision pour ce qui est de Boruto. C'est pas mauvais, c'est pas mal, mais c'est pas mauvais. Les dessins sont quand même assez standard. Euh... Voilà, c'est... 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 Bon. Ce sont bien, les dessins. C'est pas un souci, mais... Voilà. Je vais peut-être vous spoil, hein. Regardez pas tout si vous en êtes pas. Là, c'est le tome 9, hein. D'accord ? Donc, si vous voulez pas regarder le tome 9, ne regardez pas. Sinon, je vais vous spoil. Donc, c'est les dessins qui sont assez simples. Il n'y a pas trop trop de décors. Il y a quand même beaucoup de pages blanches. Quand il y a des décors, c'est... Ne regardez pas si vous voulez pas vous faire spoil, hein. D'accord ? Voilà. Quand on a ce type de décors, vous voyez, il y a quand même pas beaucoup de noir. Il y a un peu de... Il y a des montagnes. C'est... Bon. Voilà. Boruto, c'est... Si vous aimez Naruto, prenez-le. Si vous n'aimez pas Naruto, c'est vraiment pas indispensable. Une autre collection, c'est également un coup de cœur. C'est vraiment top. Moi, j'adore. Spy X Family. Alors, Spy X Family, c'est très très sympa. C'est chez Kurokawa. C'est Tatsuya Endo. C'est un manga qui est... Moi, je connais pas du tout l'auteur. Mais... Franchement, pour une première, c'est... C'est un grand oui. Vraiment, pour une première, c'est un grand oui. Il y a... Pour ce qui est du dessin, il dessine vraiment très très bien. Ça rappelle un petit peu les dessins de l'auteur de Full Metal Alchimiste, de Arslan, de... Avec des visages un peu carrés, des... Un monde un peu carré. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez ce dessin-là en haut à gauche... Enfin, en haut à gauche pour moi... Bah, ça rappelle un peu vraiment... Vous voyez, par exemple, la tête de ce personnage-là. J'ai vraiment l'impression de voir l'auteur de Full Metal... J'ai vraiment l'impression de voir un perso de Full Metal Alchimiste. Vous voyez, tout en haut, pareil. C'est... C'est ce style de dessin-là. Et c'est... Pour le coup, vraiment bien dessiné. Les traits sont assez droits. Ils sont assez nets. Le... 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 Les... Les émotions dans les personnages... Elles sont vraiment hyper bien faites. C'est un... C'est un... C'est un gag manga... Euh... Spy X-Family. C'est pas un gag manga, mais... C'est un manga humoristique, basé sur une histoire d'espionnage. Donc quelque chose d'assez sérieux. Euh... Le... L'histoire, le synopsis en vitesse, c'est un espion qui doit approcher d'un dirigeant euh... D'un... Parce qu'en plus, il y a une espèce de... 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 Parallélisme entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Avec euh... La Russie et les Etats-Unis de l'époque. Et euh... En fait, il doit infiltrer euh... Euh... Il doit infiltrer euh... Il doit infiltrer euh... La société du... De l'autre bloc. Et euh... Notamment approcher un dirigeant d'ex-potique euh... De l'autre bloc. En passant par ses enfants qui doivent rencontrer euh... Enfin, qu'ils doivent rencontrer euh... Enfin, qu'ils doivent rencontrer dans la même école euh... Leurs propres enfants. Enfin bon, bref. Dit comme ça c'est compliqué, mais en fait c'est très simple. Et c'est un excellent manga. Et ça, c'est un grand oui. Spy X-Family, c'est 16, 17 sur 20. C'est vraiment très très bien. C'est comme Hiruma, c'est vraiment très très bien. N'hésitez pas si vous n'avez pas commencé. Il y a que les deux premiers tomes pour l'instant. Donc n'hésitez pas. On continue avec... Alors là, c'est un plus que oui. C'est un 18 sur 20. Bah ! Gannibal ! Gannibal ! Le tome 1 et 2. J'ai pas lu le tome 3 encore. Gannibal, c'est... C'est vraiment top. C'est un monde... C'est un policier euh... Qui se retrouve euh... Envoyé dans un petit village au fin fond du euh... Regardez les dessins hein. Qui se retrouve au fin fond euh... D'un village euh... Du Japon. On sait pas trop pourquoi. Et euh... Il y a toute une intrigue autour du fait qu'il soit envoyé dans ce village là. Parce que ce dont on est sûr, c'est qu'il a envoyé pour remplacer un de ses collègues qui a disparu. Et euh... C'est vraiment un manga où il y a... Il y a une grosse pression autour du... Autour du personnage principal. Il tombe dans un village où on suppose qu'il y a des euh... Enfin... On suppose pas. On se pose la question de savoir s'il y a des cannibales euh... Ou pas. Enfin c'est quand même euh... Un très 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 bon manga. L'histoire elle est très bien ficelée. Le personnage principal, il est pas spécifiquement attachant mais... Vous avez envie de tout savoir ce qui se passe. Vous avez envie de comprendre ce qui va arriver. Euh... Il a une fille aussi avec qui ça se passe pas très très bien. Il y a toute une histoire autour de la fille euh... Avec l'épouse qui l'accompagne. Enfin c'est... Et puis il y a une grande famille à l'intérieur même du village qui est un peu spécial. Enfin bon... En gros, Gannibal c'est... Je sais pas de mot parce que je peux pas trop trop exprimer. J'ai pas envie de vous spoil. Donc j'essaye de faire le maximum pour euh... Pour pas vous spoil. Mais Gannibal si vous n'avez pas touché, si vous n'avez pas regardé, allez-y. Franchement c'est génial. C'est chez Meiyan. Meiyan il nous sort des collections qui sont euh... Moi je suis impressionné par cette idée là. Parce que franchement il nous sort vraiment des collections extraordinaires. Un autre manga euh... Keijin Rejo. Alors Keijin Rejo. J'avais déjà fait une vidéo sur Keijin Rejo. Le tome 1 il était génial. Il était vraiment très très bien. Le tome 2 il était vraiment très très bien. Le tome 3 il est... Je vais pas dire qu'il est très très bien. Il est... En fait il pourrait être très très bien. Mais il y a 2 ou 3 petites séquences qui moi me déplaisent profondément. Mais alors vraiment profondément. Donc euh... Après c'est dommage parce que franchement le manga en lui-même il est très sympa. Il est... Il est dynamique. Il est... Vous avez pas le temps de respirer. C'est à dire vous le prenez, vous le terminez. Et vous reprenez votre respiration. C'est un manga qui est... Qui va à 100 à l'heure. C'est... Les personnages sont vraiment attachants. Vous avez vraiment envie qu'ils s'en sortent. Enfin c'est vraiment... Voilà. Keijin Rejo c'est un très très bon manga. Sauf qu'il y a 2 ou 3 petites planches dans ce manga là. Qui moi me déplaisent profondément. Mais vraiment profondément. Donc Keijin Rejo je vous le conseille. Je mets des petites réserves pour 2 ou 3 petits trucs. Mais bon. C'est vraiment un très très bon manga. A Journey Beyond Heaven. Alors. J'ai le tome 2. Je l'ai pas lu encore. C'est chez Pika. Je sais pas si c'est bien ou si c'est tout pourri. Euh... J'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas le problème. Mais j'ai fermé le livre. Et je me suis dit mais... Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ? Euh... Je comprends pas le... Je comprends pas le... Le manga. Il y a 2 visions parallèles. Une vision avec des jeunes qui sont enfermés dans un centre. Ou à priori ils ont l'air d'être protégés. On se demande on sait pas trop qui sont ces gens là. Et une vision avec 2 autres personnes. Euh... C'est comme un road trip en fait. Ou ils essaient d'aller d'un point à un point B dans un milieu dévasté. Euh... Je sais pas si c'est bien ou pas. Ça doit être bien. Très franchement ça doit être bien. Mais je suis vraiment dubitatif pour l'instant. Je... Je sais pas. A voir. Pour ce qui est des dessins, j'aime... Les dessins sont vraiment des dessins extrêmement... Euh... Si vous avez pas lu... Euh... Encore une fois j'essaye de pas vous spoiler. Ce sont des dessins extrêmement simples. Euh... Vous voyez les visages. Il y a pas trop trop d'expression dans les visages. Euh... Les décors ils sont plus ou moins bien fournis. Ça dépend. Euh... Il y a vraiment des moments où ils sont pas très très fournis. Il y a beaucoup de pages blanches. Mais bon. C'est pas... Euh... Disons que ça passe. On a l'impression que c'est un manga de débutant entre guillemets. Mais bon. On va dire que ça passe. Mais en tout cas. Les dessins comme je vous dis ils sont pas... Les visages ils sont extrêmement peu travaillés. Les expressions de visage c'est uniquement sur la bouche et les yeux. Un peu les cheveux. C'est... En tout cas c'est pas ça qui va faire que le manga est bien quoi. C'est... Bon. Donc A Journey Beyond Heaven. Je pense qu'il faut lire le tome 2 avant de savoir ce qu'il se passe pour la suite. Euh... Parce que c'est un peu spécial. Un manga toujours conseillé par un ami youtubeur. N'est-ce pas authentique ? Jizo. Voilà. Donc Jizo. Euh... C'est un... C'est un frangois. Un manfra comme on dit. C'est dessiné par un français. Euh... Donc du coup euh... Enfin a priori. Euh... C'est un manga qui raconte l'histoire d'un jeune qui se retrouve perdu et qui essaye de rentrer chez lui. C'est vraiment très très bien fait. Il y a... C'est assez émouvant. C'est un manga qui est assez émouvant. Qui est quand même euh... Bon. Il y a un peu de souffrance personnelle dedans. Enfin c'est... C'est pas mal. Jizo. C'est un bon petit manga. Il est un peu cher. Il est à plus de 10€. Il est à presque 11€. C'est chez Glena. Euh... C'est un one shot. Et... Mais si vous l'achetez vous serez pas déçu. C'est vraiment quelque chose d'être tout à fait intéressant. C'est un format qui est un... Bon c'est un format que j'aime pas trop parce que pour caser ça dans une bibliothèque c'est un peu compliqué. Mais très honnêtement quand vous voyez juste la jaquette... Bah... Juste la jaquette c'est... C'est superbe quoi. Elle est superbe la jaquette. Et pour ce qui est du manga en lui-même bah franchement vous passez un très très bon moment de lecture. C'est un bon 16 sur 20. On continue. Tac. Gigante. Donc là on rentre dans un nouvel arc. Alors Gigante c'est l'auteur de Gantz. C'est de Lastiro Inushiaki. C'est très sympathique. Euh... C'est un manga euh... Je pense que comme je l'ai dit souvent ils sont plusieurs dans la tête de l'auteur. Parce que... Il nous fait toujours des synopsis très particuliers. Alors il adore les femmes nues. Il adore mettre un petit peu de Heichi dans ses mangas. Là c'est un peu le synopsis de base. L'héroïne principale c'est quand même une actrice de film pornographique. Euh... C'est... C'est... Bon c'est un bon manga. Celui-là il y a un peu... Le Stom6 est un petit peu moins bien que les autres. En tout cas il est pas sur la même dynamique. Les premiers sont vraiment sur la dynamique d'une relation un peu particulière. Sur une dynamique des méchants avec des combats. Là on est pas du tout dans cette dynamique là. On est plus sur un... Sur une dynamique vraiment plutôt psychologique. Plutôt... Sur la... Sur la... Sur la notion de relation. Quand est-ce qu'on arrête ? Quand est-ce qu'on continue ? Donc je vais essayer de pas vous spoiler. Donc je vais rien vous dire. Le tome 6 il est un peu moins bon que les autres. Enfin à mon sens. Je vous rappelle que ses avis ne concernent que moi. Euh... Ce qui est sûr c'est que les jaquettes elles sont toujours aussi magnifiques. Les dessins à l'intérieur elles sont toujours aussi magnifiques. Ce sont des oeuvres d'art. Les gigantes quand vous les ouvrez sont des oeuvres d'art. Le dessin il est vraiment superbe. Il y a toujours... On a toujours l'impression qu'il prend des photos et qu'il les retravaille à l'ordinateur. Pour faire des décors. Qui sont... Je sais pas moi. Je vais essayer de vous trouver sans trop trop vous spoil. Bon. Voilà. Par exemple. Vous voyez. En bas. En bas. Voilà. Quand il traverse. On a l'impression que ce sont des photos qui sont retravaillées à l'ordinateur. Vous voyez. Voilà. Vous voyez tous ces détails sur les arbres, les feuilles tout ça. Bon. Moi j'ai toujours cette impression là. Alors c'est pas impossible que ce soit faux. Parce que franchement. Je sais pas comment il travaille mais bon. Donc gigante. Continuez gigante si vous l'avez fait. Et si vous avez pas commencé à intéresser. Enfin vous devez vous y intéresser. Parce que franchement c'est une bonne collection. Une autre collection que j'avais déjà présenté. Je suis un assassin tome 2. Donc je suis un assassin. Pour moi c'est un isekai. C'est un jeu de rôle. Avec des feuilles de personnages. Et quand on tue des méchants. On progresse et on augmente les compétences. Donc comme je l'ai dit la dernière fois. Si vous aimez Donjons et Dragons. Vous allez apprécier Je suis un assassin. Parce que c'est jamais que Donjons et Dragons version manga. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même monde. C'est pas tout ça. Mais la construction du personnage. La construction de l'évolution du monde. C'est ce type là. C'est vraiment un manga. C'est un jeu de rôle. Avec une augmentation de personnages. En fonction de ce que vous faites. C'est un jeu de rôle récompense. Le tome 2 est moins bien que le tome 1. Le tome 1 c'est toujours la mise en place des choses. Le tome 2 on est vraiment sur une nouvelle aventure. L'apparition de nouveaux compagnons. Franchement il est un peu statique le tome 2 par rapport au tome 1. Le tome 1 il bouge beaucoup. Enfin il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup plus que le tome 2. Le tome 2 il est plus statique. Il est moins simple. Vous le lisez. En 30 minutes c'est réglé. Il y a quasiment aucun dialogue. Enfin... C'est assez... Voilà. Enfin je... Bon vous avez quand même pas mal de pages. où il y a des grandes planches comme ça. Mais il n'y a pas de dialogue. Il y a toujours la page couleur à l'entrée. Donc ça c'est assez sympathique. Mais bon. Après moi j'aime beaucoup ce type de manga. J'aime beaucoup les isekai. J'aime beaucoup les shonen. J'aime beaucoup les jeux de rôle. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle moi. Vraiment ça me parle. Mais du coup je suis un assassin tome 2. Il est un peu moins bon que le premier quoi. Deux autres mangas après. C'est les petits coups de coeur. Ils m'ont vraiment fait rire. Enfin pour le premier en tout cas. Hop là. Anna l'inaccessible. Alors Anna l'inaccessible. Je me suis vraiment marré. C'est vraiment un manga. C'est des situations de tous les jours. Raconter sur un mode humoristique. Le héros il s'en prend plein la tronche toute la journée. Le synopsis c'est un type qui est amoureux d'une collègue de travail. La collègue de travail c'est vraiment la femme parfaite. Elle est parfaite dans tout ce qu'elle fait. Elle est belle. Elle est jeune. Elle réussit tout ce qu'elle fait. Elle est stricte. Elle est rigoureuse. Tous les hommes sont amoureux d'elle. Sauf qu'elle. Bah voilà. Elle est amoureuse du seul type qui est vraiment un gros nul dans la société. Et à chaque fois qu'elle lui parle. Elle lui défonce la tête. Elle lui défonce la tête. Et deux secondes après elle lui dit. Oh j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'est vraiment plein de fois. ça nous arrive ce genre de situation. Et Anna l'inaccessible. C'est un manga qui moi. Enfin bon moi ça m'a fait beaucoup rire. J'ai un humour assez facile. Donc c'est pas trop trop compliqué. J'ai acheté le tome 2. Donc là tout à l'heure. Donc je vais aller voir un petit peu ce qui se passe par la suite. C'est un type. Il faut savoir qu'il l'a dessiné tout seul. C'est ce qu'il dit à un moment. Il l'a dessiné tout seul. Il y a zéro assistant. Je trouve que les dessins sont plutôt pas trop trop mal fait. C'est pas du génie. Mais c'est plutôt pas trop trop mal. Et surtout s'il a fait tout ça tout seul quoi. Je veux dire c'est... Voilà il s'en est bien sorti quoi. Il a fait les décors. Il a... Donc bon. Anna l'inaccessible. Les 3 premiers chapitres sont disponibles sur Manga News. Regardez-les avant de vous lancer dans une collection. Éventuellement qui ne vous plairait pas. C'est... Bon. Encore une fois. Avant de vous lancer dans les collections. C'est bien d'écouter les avis des autres. Mais sachez qu'il y a quelques sites où il y a quand même des chapitres qui sont disponibles. Gratuitement. Ne serait-ce que pour voir à peu près à quoi correspond le manga. Le synopsis en lui-même il ne suffit pas toujours. Après vous en avez un autre qui est très spécial. Tac. Jika Haru. In... Je ne sais plus. C'est... Sex Worker. In Other World. Ben... J'ai passé un vraiment bon moment de lecture. C'est assez spécial. C'est une histoire qui est un peu dure. Mais finalement c'est tourné un petit peu à l'autodérision. Et c'est... C'est pas mal. C'est vraiment un manga qui est très sympathique. C'est un isekai encore une fois. C'est un jeune et une jeune fille qui meurent sur la planète actuelle. Enfin la nôtre. Et ils sont téléportés dans un monde médiéval. Le mec on l'envoie comme combattant avec des skills de ouf. Enfin je veux dire il a touché le gros lot. Par contre la nana elle a rien du tout et elle se retrouve à tapiner dans un bordel. Et à se retrouver comme prostituée alors que c'est une lycéenne ou une étudiante. Enfin je crois plutôt une lycéenne. Donc voilà elle a 18 ans et elle se retrouve dans un bordel en train de tapiner quoi. Pour essayer de gagner sa vie. Et c'est là où c'est assez dur. Là vous voyez le monde un petit peu. Le monde des prostituées. La manière dont elles sont traitées. Et encore c'est traité via le manga, via l'humour, via tout ça. Mais on a du mal à se rendre compte de ce que peuvent vraiment vivre ceux qui font ce type de métier. Avec des clients qui peuvent être violents. Et des clients qui peuvent être... Mais c'est un très très bon manga. C'est chez Mayan encore. Comme je dis, comme Annelle Inaccessible, comme J.K. Haru. C'est vraiment des mangas qui sont vraiment... Enfin je trouve que Mayan, je le dis encore une fois, nous sortent des mangas extraordinaires. Enfin je vois en tout cas, c'est vraiment une maison d'édition. Donc voilà. Donc c'est terminé pour les neuf. On va passer aux mangas métro. Ça va aller vite. Parce que c'est deux séries de mangas. La première, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Judged. Donc Judged, c'est un manga... C'est un survival game. Moi j'aime beaucoup les survival games. Donc Judged, j'ai beaucoup aimé. C'est pas des collections que tout le monde doit posséder. C'est pas le problème. Mais ça fait partie des Dupt, des Judged, des Remember, des Bitum. Il y en a tout un tas. Donc du coup, c'est quand même une collection que j'ai pas mal appréciée. Donc Judged, c'est une collection, c'est un survival game. Moi j'aime bien les survival games. Ça va de rebondissement en rebondissement. Il y a des trucs qui se passent. On comprend pas vraiment à quel moment ça a pu arriver. Enfin c'est vraiment... Moi j'ai bien apprécié Judged. Voilà. Pour dire que c'est un... Les dessins en eux-mêmes, ils sont pas... Alors, les dessins c'est vraiment pas la qualité première. Il y a vraiment des dessins qui sont pas bien faits. Les mouvements, ils sont extrêmement mal faits. Mais le montage de ce survival game, moi j'aime bien. Parce que c'est toujours... Les dessins sont faits toujours de très très près. Donc du coup, on voit pas en distance ce qui peut arriver. Il y a plein de détails du décor qu'on peut pas voir. Parce que c'est filmé ou... Enfin c'est pas filmé, mais c'est dessiné tellement près parfois qu'on voit rien du tout et on comprend pas forcément ce qui se passe. C'est fait exprès, c'est fait sciemment. Pour maintenir la pression pour le lecteur. Donc bon. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai passé un très bon moment de lecture. La dernière collection, vous allez la voir et vous allez vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un flic à Tokyo ! Bon. Un flic à Tokyo. 8 tomes. Hop là. 8 tomes de chez Delcourt. Ouais c'est Delcourt. C'est une collection qui est très vieille, très ancienne. Vous voyez comme elle est jaunie et tout. Que j'ai acheté d'occasion à droite à gauche. Et c'est une collection que j'ai bien appréciée. C'est l'histoire d'un jeune Bozozoku qui se reconvertit et qui rentre dans la police. Donc c'est un peu... Imaginez GTO avec le Bozozoku qui devient prof. Bah là c'est la même chose. C'est le Bozozoku qui devient... Enfin c'est le chef d'un gang de motards. Qui devient policier municipal. Et de fil en aiguille. Il a vraiment une attitude très particulière, très positive. Ça m'a vachement fait penser à Daigo qui est juste là. Daigo. Avec le pompier. C'est la même attitude positive permanente dans tout ce qu'il fait. Et c'est une collection qui est très sympathique. Voilà. Donc je vais passer un bon moment de lecture. Là pour le coup vous en avez vraiment pour votre argent. Parce qu'un tome... Ça se lit pas en 3 minutes le tome. Pour les dessins c'est vraiment du rétro de chez rétro. C'est vraiment très très rétro les dessins. Mais moi j'aime beaucoup ce type de dessins. C'est vraiment des dessins qui sont assez... C'est des dessins que moi j'appelle nature. Voilà c'est des dessins. Et puis... Comment ça s'appelle ? Le dessinateur. Franchement il en a pour... Il en paye de l'encre pour faire ses dessins. Donc... La Flick à Tokyo. C'est une collection qui est très sympathique. Attention. N'allez pas acheter ça sur internet. Si vous l'avez pas vu. C'est pas grave. C'est absolument pas à partie des mangas absolument à posséder. Voilà ce que je pouvais vous dire pour mon bilan de lecture du mois de décembre et janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert avec moi des petites collections. Et que je vous ai donné envie d'aller en découvrir quelques unes. Je vous invite à découvrir Spy X Family. Je vous invite à découvrir Hiruma. Je vous invite à jeter un coup d'oeil à Nalina accessible. Jika Haru. Après les autres. Jizo aussi. Très bien Jizo. Bon il y en a plein. Mais bon je vais pas toutes les faire. Donc ça c'est vraiment des très très bonnes collections. N'hésitez pas à poser des questions. Ou à me donner vos avis sur ce que vous avez pu vous aussi lire. Et ce que vous avez pensé des mangas. Si vous avez lu des mangas dont j'ai parlé. N'hésitez pas à faire un tour sur le Discord aussi. Je le rappelle. Faites un tour sur le Discord. Il est là pour ça. Et on est là pour discuter entre nous. Il y a des forums de discussion où on parle des achats. On parle des mangas. On parle des sorties. On parle des reviews. On parle des bons plans manga qu'on peut avoir sur internet. Donc il y a plein de petites choses. Bon j'espère que ça vous a plu. Et puis laissez moi vos petits commentaires en bas. Ça me fera toujours plaisir. Allez salut !